Musique Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles en ce lundi. De quoi vous parlez là, chiffon ? Non pas du tout, je disais que j'adorais Patrick Timssy qui était juste à côté. J'ai vu une fois sur scène, il est formidable. Il est formidable. C'est un peu comme dans cette émission, pas de chichi, pas de tabou. Non c'est clair. Et du second degré, ça fait du bien. Je dis ça par rapport au second degré parce que depuis que je vous dis que vos affaires sont chiffonnées, je me fais défoncer sur les réseaux. Là j'ai eu un message sur Twitter, je suis très mal à l'aise par rapport au harcèlement. Et là c'est bien aujourd'hui, attendez, je vérifie. C'est bien. Mais on dirait que vous avez appelé raccord couleur tous les deux. Non mais parce qu'on fait semblant, mais en fait, je vais vous dire, d'ailleurs moi je suis mal fagotée aujourd'hui. Non mais du coup vous m'avez pas appelé moi en fait, vous appelez, vous faites vos petits trucs. Bah on a une petite complicitée quoi. Voilà, c'est ce qu'on l'existe. Je vous dise. Bon en tout cas j'espère que vous avez passé un bon week-end. Les enfants sont à l'école, vous venez de les emmener dans le froid, vous êtes dans votre canapé, vous êtes en train de prendre du plaisir devant cette émission. Et nous aussi. Dans quelques instants, on va parler d'un sujet ultra important et surtout d'actualité parce qu'avec le Covid il y en a de plus en plus. Vous allez faire la connaissance d'Aurélia qui a vécu quatre années hyper dures quand sa fille a déclaré une phobie scolaire. Ça veut dire impossible d'aller à l'école, enfin en l'occurrence au collège, grandes souffrances, phobie sociale, évidemment personne ne comprend autour de soi. Ah ! Mon Dieu le voit ! Je rêvais de faire cette émission. Mais Patrick mais quel bonheur ! On est si prêts voilà ! On est si prêts en même temps. Merci Patrick ! Le pâté en croûte ! Vous vous sentez super bon Patrick ! Ce parfum c'est merveille ! Vous venez de nous embaumer ! Tout le monde me le dit ! Mais c'est vrai ! C'est à base de musques ! Le musques ! Au revoir Patrick ! Pâté en croûte et musques ! Pâté en croûte et musques ! Levons le point ce matin ! Bon appétit ! Ça pourrait devenir un bon slogan ! Pâté en croûte et musques ! Voilà ! Bon et bien écoutez, Yasmine Ouglis, bonjour ! Bonjour Agathe ! Je pense qu'on est un petit peu perturbé. On aura évidemment un expert tout à l'heure. Alors je ne sais pas s'il est docteur ou professeur mais moi j'ai envie de dire qu'il est professeur parce qu'on voyait il y a du niveau. Donc c'est le professeur Olivier Revol qui est neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du centre des troubles des apprentissages à l'hôpital mère-enfant de Lyon. Donc voilà un expert pour répondre à toutes vos questions ce matin. Benjamin Muller, une pénurie ? On fait un point, pénurie, on craint une pénurie dont de sperme, dont d'ovocytes aussi chez les femmes. Donc on lève le point, dans un instant il faut donner, il faut des donneurs, il faut des donneuses. Pâté en croûte et spermatozoïdes ! Pour tous ! C'est tout ce que je veux dire, pour tous ! Yasmine, ce n'est pas parce que vous avez 19 enfants à la maison, vous n'avez pas le temps de travailler. Absolument pas. D'ailleurs regardez, je vous ai trouvé une petite vidéo. En fait quand on n'a pas de potes pour trinquer, ben pourquoi pas son enfant ? C'est ça ? Voilà. C'est bon. Ben voilà. Ben oui, mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de tisser du lien social finalement ? Alors qu'on a nos enfants ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce matin, donc on sonne l'alerte, Benjamin vous le disiez, on manque de sperme, on manque d'ovocytes, on manque de tout ce qui est sperme et ovocytes. Ça c'est elle qu'elle me dit. On sonne l'alerte, effectivement, c'est très clair. Pour le dire autrement, on craint une pénurie de dons de sperme dans les prochains mois, dans les prochaines années. Bonjour docteur Claire de Vienne. Bonjour. Et bienvenue dans la maison des maternelles, merci beaucoup d'être là. Vous êtes médecin référente en assistance médicale à la procréation à l'agence de biomédecine. Alors la plus grande campagne de dons de gamètes vient d'être lancée. La cause, les demandes en spermatozoïdes qui explosent. En cause, l'adoption de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Concrètement, la situation est vraiment catastrophique aujourd'hui pour les couples qui attendent des dons ? Alors aujourd'hui, toutes les personnes qui attendent des dons de spermatozoïdes, elles font face à une attente de consultation parce que la demande a été ouverte il y a maintenant quelques mois. Et il y a besoin maintenant de ressources humaines dans les hôpitaux, particulièrement dans les centres autorisés pour le don, pour accueillir toutes ces femmes. Il y a en stock des paillettes de spermatozoïdes pour les femmes. Ce qui manque vraiment, c'est de la diversité parmi les donneurs. Alors on va y venir peut-être à la diversité. Concrètement, je crois qu'il y a eu 2753 demandes de premières consultations pour des couples de femmes ou des femmes seules. Donc au niveau national, on se dit que ce n'est pas non plus énorme. C'est 10 fois plus de demandes de dons de spermatozoïdes qu'avant. D'accord. Oui, donc il faut 10 fois plus de sperme, c'est logique. Et mis en perspective, quand on en parlait tout à l'heure, vous disiez en France, il y a environ 800 donneuses d'ovocytes par an et de donneurs hommes de spermatozoïdes, c'est ? C'est plutôt dans les 300 chaque année. C'est incroyable. C'est quasiment 3 fois moins alors que donner un ovocyte, ce n'est pas donner du sperme quand même. Dois-je vous expliquer quel est le geste pour chacun ? Donc le message aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de donneurs, effectivement. L'un des enjeux, c'est effectivement de répondre aux besoins de receveurs dans toute leur diversité. Très concrètement, on manque de quoi ? On manque de donneurs et de donneuses de toutes les origines. Parce qu'en fait, il n'y a pas autant de diversité parmi les donneurs et les donneuses qu'il y en a dans notre société actuellement. Ce qui fait que quand on est une femme noire et qu'on souhaiterait que la donneuse soit également noire, il y a un problème. Et donc, on va être amené à attendre beaucoup plus longtemps. Et alors, par exemple, quel est le profil qui manque le plus ? Il manque des donneurs et des donneuses noires, des donneurs et des donneuses asiatiques. Tous les profils, en fait, sont attendus. D'accord. Les bras ouverts. À bras ouverts dans tous les centres de dons autorisés. Et pour trouver le centre de dons le plus proche de chez soi, vous allez sur les sites internet. Il y a dondovocyte.fr, dondespermatozoïde.fr. Et là, on trouve le centre le plus proche de chez soi. Alors, ce n'est pas très loin, généralement, de chez soi. Est-ce que tout le monde peut donner le spermatozoïde ? Jusque quel âge on peut donner ? Alors, on peut donner de 18 à 44 ans ces spermatozoïdes, de 18 à 37 ans ces ovocytes. Et il faut être en bonne santé. Et plus on le fait jeune, mieux ça marche. Et on n'a pas besoin d'avoir déjà eu des enfants pour donner. La loi bioéthique introduit un changement important en permettant la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes et en permettant à l'enfant né d'un don de gamètes de connaître ses origines à ses 18 ans. Est-ce que l'on ne craint pas qu'il y ait encore moins de donneurs ? Qu'il n'y ait pas envie, dans 18 ans, de se retrouver avec un... Ce n'est pas ce qu'on observe pour l'instant, mais on attend de voir. On n'a pas de boule de cristal, parce que toutes ces nouvelles mesures, elles se mettent en place le 1er septembre de l'année prochaine. Donc, c'est à partir du 1er septembre prochain que tous les donneurs et toutes les donneuses devront forcément signer un consentement pour l'accès aux origines. Ce qui existe déjà dans de nombreux pays, notamment les pays du Nord, et on constate que, en fait, c'est culturel, là-bas, où ça ne pose aucun problème. Il y a beaucoup plus de donneurs, d'ailleurs, chez eux que chez nous, même s'il n'y a pas cette année. Alors, on ne peut pas comparer, parce que là-bas, le don, il est rémunéré, indemnisé, etc. En France, c'est vraiment comme tous les dons d'éléments du corps humain, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est-à-dire que la personne qui donne ne sait pas à qui elle donne, et inversement. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, on attend vraiment avec impatience de voir comment ça va se passer, mais on a, dès maintenant, besoin d'expliquer qu'il faut des gamètes, il faut des spermatozoïdes, il faut des oeufocytes dès maintenant, il faut qu'on reconstitue le stock, en fait. Rendez-vous donc sur le site dondespermatozoïdes.fr. Merci beaucoup, on refera un point régulièrement avec vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Tout de suite, je rejoins mon invité qui va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. Alors, on estime en France qu'environ 5% des enfants et des adolescents aussi souffrent de ce qu'on appelle la phobie scolaire. Pendant des années, ils ont fréquenté l'école, ils ont fréquenté le collège, le lycée, ça se passait très très bien. Et puis, tout à coup, ils n'arrivent plus à passer les portes de l'école, de l'établissement. C'est leur corps tout entier qui dit non, ils ont même des douleurs. Pour nous parler de ce syndrome douloureux, envahissant, je suis très heureuse d'accueillir Aurélia. Bonjour Aurélia. Merci d'être avec nous, votre témoignage est très important ce matin. Vous avez 4 enfants, dont Lily Roxane, et c'est elle qui a été en proie à une phobie scolaire pendant 4 ans. 4 ans, c'est très 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 long. Vous nous avez dit en préparant cette émission qu'elle a toujours été une enfant plutôt sage, discrète. Elle avait plein de copines, elle était super joyeuse. Mais sa scolarité, on va dire qu'elle avait mal démarré en CP, elle pleurait souvent, elle disait qu'elle s'ennuyait. Résultat, elle a sauté une classe, ça sent la haut potentiel à plein nez. Et puis, tout se passe bien jusqu'en quatrième, c'est ça ? Oui, à partir du moment où elle a sauté le CE1, elle est passée en CE2, tout s'est bien passé jusqu'en quatrième. En quatrième, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle commence à travailler, parce que tout a été simple avant. Et à partir du moment où elle a dû apprendre, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas trop apprendre et que ses notes, parfois, pouvaient baisser. Alors, baisser, pas tellement, mais assez pour la stresser, en fait. C'est ça, c'est qu'elle était tellement perfectionniste. Mais on ne s'attendait pas à une phobie à ce moment-là. Oui, c'est ça. Alors, après, c'est l'année suivante, en troisième, que Lily Roxane a, je dirais, entre guillemets, pété les plombs. Elle a 13 ans à ce moment-là. Vous rentrez des vacances de Noël. Et qu'est-ce qui se passe ? Elle nous dit, entre deux conversations sur les vacances, qu'elle voudrait faire l'école à la maison. Mais, bon, sur le coup, on ne l'a pas prise vraiment au sérieux. On s'est dit que le brevet arrivait et qu'elle stressait. Et donc, on n'y a pas fait attention. Sauf que, quand il a fallu reprendre l'école, le jour où il a fallu reprendre, pleure la nuit, le matin. Elle nous disait qu'elle ne pouvait pas y aller. Et là, vous avez commencé à la prendre au sérieux en vous disant, oh là là, il y a un truc qui va pas. Ça a commencé à nous angoisser, mais très honnêtement, à ce moment-là, on s'est dit, bon, ça va passer. Et est-ce que c'est passé les jours suivants ? C'était le début du cauchemar, là. On ne le savait pas encore. Est-ce que c'est passé les jours suivants ? Non, pas du tout. Après, le lendemain, je crois, elle était partie au bus et finalement, elle est revenue à la maison. Elle nous a dit qu'elle n'avait pas pu monter dans le bus. Mon mari l'a amenée au collège. Le collège nous a appelés dans l'heure qui a suivi parce qu'elle était à l'infirmerie. Elle avait mal au ventre. Et c'est là que les jours qui ont suivi de la même semaine, ça a été pareil, voire de pire en pire. C'était quoi les signes de sa phobie scolaire à la maison ? Qu'est-ce qui se passait ? Je disais en introduction, parfois, les enfants, ils ont même des douleurs. Alors, elle, en fait, elle avait l'impression d'étouffer. Elle nous disait toujours qu'elle allait étouffer, qu'elle avait une poule dans la gorge, qu'elle allait tomber dans les pommes, qu'elle avait envie de vomir tout le temps. Et que, ben, voilà, quand elle était en classe, elle disait qu'elle ne se sentait pas bien. Elle commençait à hyperventiler. Et donc, tremblement, pleurs. Par rapport à tout ça, parce que j'imagine en tant que parent que c'est horrible, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Comment vous avez réagi ? Au début, très vite, on l'a emmené chez le médecin traitant, qui lui a fait faire une pause de deux semaines. Il lui a dit qu'elle était peut-être fatiguée, etc. Et malheureusement, les deux semaines, au bout des deux semaines, quand elle avait retourné à l'école, c'était même pire. C'est ça. Parce qu'elle avait préparé... Oui, alors après, vous êtes allé voir un psychologue. Là, il vous explique, il pose un diagnostic. Il vous dit, voilà, ça, c'est une phobie scolaire. Comment vous avez réagi ? Ben, c'est assez spécial, parce qu'à côté de l'école, elle allait bien à ce moment-là. Et donc, on comprenait... On ne pensait pas que c'était un caprice, mais on pensait que c'est une histoire de volonté. Et c'est un peu... On se demande ce qu'on a fait. Moi, je culpabilisais et je me demandais ce qu'on n'avait pas réussi. Pourtant, on parle beaucoup à la maison, etc. Donc, on ne comprenait pas pourquoi elle... Et on a tendance à se dire que phobie scolaire, en plus, c'est problème scolaire. Donc, nous, on n'avait pas ce problème avec Lélie Roxane. Et du coup, on se posait des questions. Et au collège, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Est-ce que c'est facile de mettre des choses en place, de communiquer quand on a un problème comme ça ? Alors, pas du tout. Au début, ils sont pleins de volonté. Ils essayent, ils lui ont proposé d'aller aux cours dans lesquels elle se sentait capable d'aller, etc. Mais très vite, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'elle reste à la maison. Sauf que, restez à la maison, personne ne nous aide. Tout le monde baisse un peu les bras. Le collège, il n'y a pas de suivi. Le collège vous a dit, écoutez, nous, on ne peut plus l'apprendre, ce n'est plus possible. Il voulait bien essayer quelques cours, mais comme elle ne tenait pas, il nous l'a renvoyée à la maison. Donc, au bout d'un moment, ils nous ont dit, on ne peut rien faire, sauf qu'on ne nous propose pas d'autres solutions. Est-ce qu'elle a réussi à étudier à la maison toute seule ? On a de la chance, c'est qu'elle n'a jamais lâché. Lili Roxane a toujours été travailleuse, donc elle n'a jamais lâché. Elle a continué à travailler toute seule à la maison. Mais du coup, elle s'est préparée pour le brevet des collèges, qu'elle a été passée en candidat libre, sauf qu'elle n'allait pas à l'école depuis plusieurs mois déjà. Donc, jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas si elle allait pouvoir se présenter, parce qu'il fallait aller dans une classe, face à des élèves qu'elle allait retrouver, qu'elle n'avait pas vus depuis des mois, le regard des autres, et surtout, ne pas savoir comment allait se passer le brevet des collèges, ça l'angoissait. Et alors, elle a réussi ? Oui, il a failli qu'on force, mais au final, elle a obtenu le brevet des collèges, avec mon sens très bien, elle a réussi, on a eu de la chance. Ce qui est fou, c'est qu'elle est excellente élève, en fait, donc on ne comprend pas bien, on imagine plus une phobie scolaire avec un enfant qui est en échec, évidemment. C'est ce qu'on se met en tête. J'imagine que ça a été une période très, très difficile à la maison, vous le disiez, vous vous retrouvez tout à coup tout seul, vous avez dû tout réorganiser, ça a dû avoir beaucoup d'impact dans la fratrie aussi. Comment est-ce que vous avez arrangé ce que ça ? En fait, elle a deux frères et une sœur, et c'est vrai que nous, on a pour l'habitude, le week-end, d'aller à la mer, on fait beaucoup de journées surprises, le week-end, on a une famille un peu foufou, une folle, et c'est vrai que là, d'un coup, on ne pouvait plus faire tout ça, parce qu'il faut savoir qu'avec la phobie scolaire, une fois qu'elle est restée à la maison, elle a déclenché une phobie sociale, elle avait aussi une phobie de vomir, elle perdait du poids, parce que du coup, elle ne mangeait plus, puisqu'elle avait peur de vomir, donc elle ne sortait plus, elle ne pouvait plus monter en voiture, donc du coup, tout ça, on ne pouvait plus faire, on a dû réorganiser toute notre vie sans aide, sans savoir combien de temps ça allait durer, il faut expliquer aux plus petits qu'on ne peut plus faire ça, donc d'un côté, c'est très dur pour eux, parce qu'ils voient leur sœur souffrir, on n'a pas de solution, on ne sait pas quoi leur dire, et en même temps, il faut faire avec, et il y a une jalousie qui s'installe, pourquoi on fait en fonction d'elle, pourquoi elle, elle peut ne pas aller à l'école, et pas nous, c'est assez compliqué, on ne peut plus voir les amis, rien. Vous avez dû l'hospitaliser aussi, il y a un moment, elle pesait plus que 27 kilos, c'était évidemment dans le but d'essayer de la remettre sur le chemin de l'école, parce qu'elle n'est jamais qu'en troisième, donc il reste encore trois ans jusqu'au bac, comment elle a vécu cette hospitalisation ? Très dur, elle nous en a voulu à ce moment-là, parce qu'en fait, l'hospitalisation, déjà, a duré de novembre à janvier, à peu près, et elle est coupée, elle ne voit qu'un week-end sur deux, là-bas, ils la mettent face à ses peurs, donc elle était obligée d'affronter ses peurs, il l'obligeait à monter en voiture, à faire de l'équithérapie, etc., et c'est vrai qu'elle nous demandait de sortir, elle disait que là-bas, il n'y avait que des enfants à problème, et elle, elle se disait, si je ne vais plus à l'école, je n'ai plus de problème, mais sauf que son état s'était dégradé, et que nous, il fallait que quelqu'un prenne le relais. Et après l'hospitalisation, qu'est-ce que vous avez décidé ? Après l'hospitalisation, le médecin nous a proposé une école, il nous a parlé d'une école, on ne connaissait pas, c'est un CMP, en fait, une annexe au lycée de la ville, et en fait, ils prennent en charge des enfants qui ont la phobie scolaire ou certains handicaps, et ils sont 6-7 par classe, ils n'ont pas vraiment, ils ont un emploi du temps, mais ils peuvent téléphoner si ça ne va pas, etc. C'est un peu la carte, pas de note, un peu comme ils veulent. Et au début, on était un peu dubitatifs. Et au final, ça a marché, elle a pu aller jusqu'au bac comme ça, et qu'elle a obtenu, pareil, avec mention. Oui, c'est ça, c'est le fait d'être de très, très petits effectifs, et c'était plus la même ambiance. Et puis, pas de jugement, c'était des enfants qui avaient vécu la même chose. On la sent ultra perfectionniste, en fait. On a l'impression que c'est un peu le noeud du problème. Les notes. Comment réagissez votre entourage ? Vous parlez de culpabilité. J'imagine que l'entourage, dans ces cas-là aussi, a quand même un oeil de... L'entourage, c'est difficile. Déjà, nous, on ne comprend pas trop. Ensuite, l'entourage, un problème d'école, les gens ont toujours une meilleure solution. Ça aurait marché avec eux, puisqu'ils l'auraient forcé à aller à l'école, etc. On ne peut pas s'imaginer la phobie scolaire, ce que ça... Enfin, c'est très dur. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas la forcer. De toute façon, les choses sont claires. Mais les gens prennent ça comme un caprice. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui nous regardent et qui pressentent que la phobie scolaire pourrait arriver ou qui vivent la même situation que vous avez vécue ? Toujours rester dans la communication, vraiment, dans la parole avec l'enfant, mais aussi beaucoup insister auprès des médecins, changer de médecin s'il faut, insister auprès des écoles quand il y a du harcèlement ou quelque chose comme ça, creuser, parce que l'école, tout se passe toujours très bien quand on les écoute. Et au final, on apprend des mois après qu'il y avait quand même des petites choses qui auraient pu... Voilà. Donc, quitte à être enquiquinante, il faut mieux passer pour un parent. C'est-à-dire toujours travailler main dans la main avec les professeurs. Votre fille, elle va comment aujourd'hui ? Elle va très bien. Alors là, elle m'a dit surtout la phobie n'est pas derrière elle, elle vit avec, mais par contre, elle est rentrée, elle vient de rentrer à l'Institut supérieur d'optique, ça se passe très bien. Elle fait en alternance, du coup, pour ne pas être toujours en cours. Donc, elle est en entreprise ? Et en entreprise, ça se passe bien ? Là, ça se passe très bien. C'est vraiment l'école, quoi ? C'est pas pareil. Comment ? C'est un monde d'adultes et je pense qu'elle s'y sent mieux. Et l'école, bon, voilà, elle fait avec et à côté de ça, voilà, elle vit sa vie de 18 ans, elle vient de fêter ses 18 ans, elle est allée en boîte de nuit pour la première fois. On est fiers. La lumière au bout du tunnel. On est fiers. Et beaucoup de notre part, Lili, Roxane. Je vais rejoindre maintenant un expert qui va essayer de nous faire comprendre pourquoi ça peut arriver, quelles sont généralement les causes, les profils des enfants à qui ça peut arriver. On a mille questions à lui poser. Merci beaucoup, Aurélien. Un expert et quel expert qui attend effectivement toutes vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission, sur Twitter, Facebook, Instagram et par SMS au 41555. Écoutez, je vais vous le dire tout de goût, on a les meilleurs d'Europe de l'Ouest sur ce plateau chaque matin. Donc quand on parle d'un sujet, on a le meilleur pour en parler. Et ce matin, c'est le docteur Olivier Revol. Bonjour docteur. Bonjour Agathe. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du Centre des Troubles des Apprentissages à l'Hôpital Neurologique de Lyon. Vous êtes aussi spécialiste de l'hyperactivité et de la précocité intellectuelle. D'ailleurs, je vous renvoie à ce bouquin que je vais garder On ne sait jamais 100 idées pour accompagner les enfants à haut potentiel. Voilà, vous l'avez écrit avec Roberta Poulin et Doris Perraudin. Voilà, j'ai tout bien dit. Et c'est aux éditions Tom Pousse. L'idée 112, c'est la phobie scolaire. D'accord, ok. Donc vous allez directement page 112. Enfin non, l'idée 112. C'est quoi la phobie scolaire ? Alors la phobie scolaire, d'ailleurs on ne dit plus ce terme. D'abord, je suis content de vous retrouver. Ah oui, vous aussi. D'ailleurs, ça me fait très plaisir. Et donc la phobie scolaire, d'ailleurs on ne le dit plus. On dit refus scolaire anxieux. Comme le disait très justement la maman de Lily Roxane, ils n'ont pas peur de l'école. Elle adorait l'école, Lily Roxane. La phobie scolaire, c'est des enfants, comme dans cette histoire, qui pour des raisons incompréhensibles, un jour, ne veulent plus y aller. Et c'est vraiment des raisons toujours incompréhensibles ? Alors, toujours incompréhensibles. La première chose à chercher, bien sûr, c'est le harcèlement. Oui. Surtout maintenant. Mais parfois, il n'y a pas de harcèlement du tout. Et du jour au lendemain, il y a un enfant qui fait un état de panique la veille de la rentrée scolaire, qui était bien pendant les vacances, qui était bien le week-end. Et le dimanche soir, c'est compliqué. J'ai bien aimé quand vous disiez qu'elle va pouvoir aller en discothèque. Ben oui. Moi, dans ma génération, c'était la fièvre du samedi soir. C'est la fièvre du dimanche soir. Ah oui, exactement. Et le dimanche soir, mal au ventre, mal à la tête, impossible d'y aller, un état de panique incroyable qui est pris au départ pour un caprice. Et il ne faut pas le prendre pour un caprice. C'est dur à gérer, le dimanche soir, pour les parents. Très difficile à gérer pour les parents. On peut y arriver. L'enfant ne dort pas bien. Et le lundi matin, ça recommence. Et si on arrive à l'emmener à l'école, agripper aux parents pour les petits, accrocher aux grilles pour les plus grands collèges et voire au lycée, et à un moment donné, s'il rentre dans la classe, au bout d'un moment, il est à l'infirmerie. On appelle les parents et il faut qu'ils rentrent à la maison. Incompréhensible. Sauf si on va gratter un petit peu. Alors justement, on a reçu une question en vidéo pour vous. Il y en a plein. On a choisi celle-là. C'est une question de Sarah. Regardez. Moi, je m'appelle Sarah et j'aimerais savoir quelles sont les différentes causes qui peuvent amener à déclencher une phobie scolaire. C'est une très bonne question de Sarah parce qu'au siècle dernier, on mettait tout sur l'anxiété de séparation. Ce qu'évoquait la maman de Lily Roxane. C'est une enfant qui ne veut pas nous quitter. Elle ne veut pas quitter la maison. Ça existe. Surtout chez les enfants très intelligents comme je pense qu'était Lily Roxane. Vu qu'elle a sauté une classe, oui, on peut imaginer. Elle a sauté une classe, une hypersensibilité et ils sentent qu'ils ont un rôle à jouer à la maison avec une grand-mère qui est malade, un petit frère qui est handicapé, des parents qui ne vont pas bien. Donc oui, ça existe. Mais il n'y a pas que ça. Et j'aime bien dire que pour aller à l'école, il faut d'abord se lever, avoir bien dormi, avoir passé la nuit sur les écrans. Bon, bref, se lever. Il faut affronter la rue. Si vous avez une petite note de phobie sociale, vous avez peur du groupe, vous n'êtes pas allés dans le groupe, c'est compliqué déjà, la rue, les transports en commun. Rentrer dans l'école qui souvent est vécue comme menaçante en tant que même établissement. Ensuite, il faut avoir envie de travailler. Si vous êtes un peu différent, dyslexique, hyperactif, trouble d'attention au potentiel et que vous avez des besoins pédagogiques particuliers, vous avez l'impression qu'on ne les a pas repérés, donc le repérage, ça va être fondamental, eh bien, vous n'avez pas envie de rester. Enfin, une dernière chose, si vous n'aimez pas apprendre, je crois qu'il s'est passé un peu ça avec les duroxanes. Oui, dès qu'il a fallu travailler, vous disiez Aurélia, ça a été compliqué. Elle comprenait depuis toujours et à un moment donné, on lui demande, quatrième, on lui demande, maintenant, il faut que tu m'expliques comment tu as fait pour trouver. Et elle ne sait pas faire. Panique. Et à ce moment-là, vous mettez tout ça dans le checker, vous secouez et ça fait quand même beaucoup de raisons qui sont communes mais qui conduisent à l'évitement scolaire. Eva vous demande quels sont les signes qui doivent alerter les parents, mis à part ceux du dimanche soir, du mal de ventre, veille de rentrée. C'est fondamental. Le signe qui doit alerter les parents vers une phobie scolaire, donc le refus scolaire anxieux, c'est une rupture. Ça allait bien et ça ne va plus bien. Avec un abandon de certains loisirs, avec un repli sur soi, avec en fait toute rupture du comportement, de l'humeur d'un enfant qui allait bien et qui commence... Alimentaire aussi, j'imagine. Alimentaire aussi. D'ailleurs, on l'a vu dans l'histoire de Lydie Roxane. Alimentaire. Il y a quelque chose qui a changé sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Et là, il faut aller aux informations. Les spécificités des enfants des hauts potentiels, etc. qui peuvent conduire à ça. Est-ce qu'il y a un âge où la phobie scolaire, même si on n'appelle plus ça comme ça... Trois pics. Trois pics. D'abord, c'est entre 6 et 15 ans. Mais trois pics, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, c'est quand on change. Donc c'est CP, passe de la maternelle à la grande école. C'est le collège. Et là, ça a été terrible cette année. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les 2011 ? Les 2010. Les 2010, oui. Il y a eu une espèce de harcèlement. Donc vous étiez le plus grand du primaire ou passez dans le plus petit au collège. C'est vrai que c'est la jungle, le collège. C'est vrai que ça devient violent. C'est compliqué. Et puis le lycée. Donc les trois pics, c'est ça. Mais c'est même le lycée parce que pourtant, ils sont assez grands. On n'est plus mature. Oui, mais on change d'espace, on change d'environnement. Et puis, comme pour les enfants intelligents, ils ont réussi à compenser leur manque de travail, leur manque de méthode pendant longtemps. Mais au lycée, on commence à appuyer, appuyer. Et là, je n'y arrive plus. Et je panique. Donc il va falloir être... Si on a un enfant, justement, dont on sent que, voilà, il y a des petits signes, il faut être vraiment, vraiment attentif à chaque changement. Donc, OK, c'est paix. ma collègue. C'est noté. Non, non, j'ai votre livre. À l'idée 172. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. On n'en a pas fini avec vous, docteur Revol. Ouh là là, on va vous retrouver tout à l'heure. On a encore mille questions à vous poser. J'étais pendant le générique en train de citer Jean Dormesson. Et je vous parle de Jean Dormesson puisque ce soir, Laurent Delahousse lui consacre une soirée. Et il disait, dans la vie, il faut aimer les roses, mais aussi les épines. Il dit, j'ai aimé les roses et les épines. C'est pas beau, ça ? Oui. Voilà. Bah oui, il faut tout accepter. Quand vous me regardez, vous n'avez pas du tout envie d'aimer les épines. Si. Non. Qu'est-ce que vous voulez que vous dites ? Non, pas du tout. Anna Roy. Oui. On vous a entreaperçue, donc je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Vous allez bien ? Oui, très bien. Notre sage meuf, celle qui nous entoure, qui nous rassure. Vous êtes enceinte, par exemple, en ce moment. La question, surtout si vous êtes ce qu'on appelle une primipare, donc c'est votre premier bébé, vous vous dites, mais quand est-ce que je dois partir à la maternité ? Ça se trouve, je ne saurais jamais quelle est la contraction qui doit me faire aller à la maternité. Bah oui, et c'est hyper difficile, même quand on est sage-femme, je me suis plantée plein de fois, comme tout le monde. C'est vrai ? Oui. Bon, il y a des règles en tout cas à respecter qu'Anna Roy vous donnera dans un instant. Yasmine Ouglis, chaque matin, vous nous ouvrez les portes des chambres de nos enfants et de nos ados. Que font-ils dans leur sanctuaire ? Alors là, ce n'est pas tellement dans leur chambre que ça va se passer, c'est plutôt sur les toits, voire sur les balcons. Un truc un peu, vous allez voir, c'est une nouvelle discipline qui leur plaît beaucoup. On est en direct, il est 9h56. On attend vos questions et vos réactions sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et par SMS au 41 555. Sachez qu'on lit tout. Donc n'hésitez pas. Tout, tout, tout. Tout de suite, c'est l'instant tuto. Donc, quand partir à la maternité ? Quelle est la contraction qui doit vous faire dire ? Là, généralement, vous faites une tête. Faites la tête. Ça, c'est départ, ça. Voilà. Et regardez, elle se baisse, elle se baisse, elle se baisse. Chut, chut, chut. Aïe. Et on ne peut plus lui parler, elle ne peut plus me saquer. Ça va, Anna ? Ça va ? Attendez, attendez, attendez. Voilà. C'est à ce moment-là. Vous l'avez ou pas ? Oui. Bon, si vous voulez en savoir plus, regardez ce tuto. C'était assez clair. C'est marrant quand j'ai fait le cours de préparation, on ne m'a pas montré ça comme ça. T'es ravie d'être devant vos serviettes. C'est charmant. Bonjour, Anne-Charlotte. Bonjour, Anna. C'est votre deuxième grossesse, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors du coup, aujourd'hui, on ne fait qu'en partir à la maternité. On commence par les saignements, que ce soit juste des traces ou vraiment carrément beaucoup plus spectaculaire. OK. Il faut y aller. Des fois même, quand c'est une serviette par heure, il faut carrément savoir appeler les pompiers ou le SAMU. Souvent, c'est rien, ne vous inquiétez pas, mais il faut qu'on sache qui saigne. Et la technique, quand on a un doute, c'est du coup de mettre une serviette hygiénique pour un peu... Exactement. On va voir la quantité, quoi. Ensuite, on a la perte de la poche des eaux. Normalement, le liquide amniotique, c'est clair comme de l'eau, vraiment comme ça. Et on perd environ, c'est ça, un demi-verre. C'est chaud, c'est transparent, ça coule entre les jambes. Donc là, c'est assez cool. On a 2-3 heures et on sait qu'on doit y aller. Et des fois, le bébé a mis ses premières selles dans le liquide amniotique. C'est pas très ragoûtant, mais ça ressemble à du guacamole. OK. Et là, pas la peine de sauter au plafond, mais on ne va pas attendre 2 heures qui ne bouge plus ou qui ne bouge moins. Vous mangez un truc très sucré, vous allez vous allonger. Soit votre bébé bouge dans la demi-heure, soit il ne bouge pas et vous allez aux urgences. Alors, les contractions. Je ne sais pas si on vous a donné une recette, Anne-Charlotte. Normalement, on dit contractions régulières et douloureuses toutes les 5 minutes pendant 2 heures. C'est ça qu'on vous a dit ? C'est exactement ça. Voilà. Alors, la question, c'est souvent les femmes me disent « Ouais, mais douloureux, ça veut dire quoi ? » Parce qu'on a toute une estimation de la douleur. Alors, il y a déjà Voilà, c'est un peu comme ça. Mais j'arrive encore à vous parler. La contraction de travail, ça n'a rien à voir. Je suis là avec vous. C'est pas pareil. J'ai la rite de la contraction qui apparaît. Je n'ai pas envie de vous parler. Même, je me dis « Ah non, mais il faudrait plutôt une sage-femme que ce mec qui est là qui me regarde avec son regard de veau. » Ça dure une minute. Après, je me mets à la fin de la contraction. Les coparents sont nettement moins informés que les femmes. Et je le déplore un peu parce que souvent, en fait, ils peuvent être assez bons juges. Ils peuvent souvent dire « Ah ben, t'es sûre quand même ? Là, franchement, je pense qu'il faut y aller, etc. » Souvent, c'est vrai que des fois, les femmes ont un peu la flemme et puis des fois, les coparents sont là pour dire « Non, mais peut-être que quand même, ce serait important d'y aller. » Est-ce que vous aviez des questions peut-être, Anne-Charlotte ? Non, vous avez répondu à toutes mes questions. Bon, ben, génial. Anna, c'est pas grave d'aller à la maternité pour rien. Non, il vaut mieux y aller à partir du moment où on a le doute dans sa tête, ça veut dire qu'il faut y aller, en fait. Souvent, sur la perte de liquide, par exemple, quand on fissure, c'est-à-dire qu'on perd quelques gouttes, les femmes se disent « Ah ben non, en fait, si, parce que si vous vous êtes posé la question, c'est qu'il faut y aller. » Voilà. Et sur les contractions, alors il y a cette histoire de « Il faut une contraction toutes les trois minutes, il faut compter, etc. » Oui, en fait, on dit toutes les cinq minutes pendant deux heures, mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est à discuter avec votre sage-femme qui fait la préparation à l'accouchement ou celle qui suit votre grossesse et vous lui dites « Voilà, compte tenu de toutes les informations que je vous ai livrées, est-ce que j'ai un antécédent d'accouchement rapide, est-ce que c'est un quatrième, etc. ? » Combien de temps ? Parce que là, ce sont des conseils généraux qui, au fond, ne s'appliquent pas tellement à chacune précisément. Donc, faites-vous repréciser. Après, le critère douleur reste vrai. Oui, donc on doit se faire confiance, c'est très important. Les femmes savent tout, les femmes, elles savent tout. En fait, souvent, quand elles se font confiance, ça se passe très, très, très bien. Alors, pendant le manéto, vous me disiez « Tiens, il faut qu'on parle aussi de la fièvre quand même un petit peu plus longtemps. » Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fièvre égale test, test, pardon, test Covid, évidemment, et consultation médecin dans les 24 heures. D'accord. Le médecin, qu'il soit généraliste ou que ce soit quelqu'un qui vienne comme SOS médecin ou urgence médicale de Paris ou ce genre de choses, peut-être décidera de vous envoyer à la maternité, mais en tout cas, médecin et test. Quand on est enceinte, évidemment. Ah, bien sûr, pardon. Non, non, mais enfin, c'est induit, mais on ne sait jamais si. Vous venez d'arriver sur France 2. Tout à fait. Merci, Anna. On peut retrouver tous vos tutos sur lamesondesmaternelles.fr. Il y en a quand même des caisses et des caisses. Ça veut dire qu'à 3 heures du matin, vous avez une angoisse, lamesondesmaternelles.fr et vous avez une réponse d'Anna. Benjamin Muller, le podcast est en ligne. Le podcast des maternelles. Tous les jours, on peut réécouter le témoignage Les yeux dans les yeux et un samedi tous les 15 jours, un épisode inédit. Vous voulez savoir comment accompagner au mieux vos enfants s'ils ont une phobie scolaire ? Suivez-nous tout à l'heure sur France.tv. On posera des questions à notre expert. Il vous suffit de scanner le QR code qui est en bas à gauche de votre écran. Yasmine, vous nous faites monter sur les toits des villes ce matin pour mieux comprendre nos ados. Mais oui, vous avez certainement déjà dû voir ce genre d'image. Pas du tout flippante. Mais non, alors ça part dans en haut, vous voyez. Et ça a l'âge d'être votre enfant, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Ah, c'est le jour où j'avais oublié mes clés, ça. Voilà ! C'est pas la main, en effet. Attends, j'arrive ! Allez, hop, on y va. On en a deux, trois autres si vous n'en avez pas eu assez. Non, mais il faut leur dire que parfois, il y a des crottes de pigeons sur les balcons qui peuvent faire glisser. Vous pouvez essayer, vous pouvez essayer, mais je ne suis pas certaine que ça marche. En tout cas, même si on hyperventile quand on voit ce genre de petites images, entre les balcons et les toits et c'est une discipline qui a de plus en plus de succès auprès des jeunes. Il faut savoir que la Fédération française de gym a même organisé cette année pour la première fois à Marseille le championnat de France de parcours. Et oui, donc ça a été popularisé en France par le film... Yama Cassi ! En fait, je commence une phrase et il la termine. C'est un duo de choc qu'on aime, bien sûr. Donc c'était le film de Luc Besson il y a une vingtaine d'années. Alors pourquoi ça a séduit ? C'est par le côté jalousie. Ah non, pas du tout. C'est d'accord. Non, parce que vous lui faites un petit sourire. Mais qu'est-ce que c'est que ce procès d'intention ? Je fais un petit sourire à Benjamin parce que dès que je le regarde il me donne envie de sourire. Il l'aime et tellement bien l'entouré. Non, mais vous avez dit 20 ans je me suis dit le coup de vieux. Ça a 20 ans il y a ma cassée. Oui, je vous confirme. Mais bon, vous, il y a 20 ans vous aviez 15 ans. Moi, il y a 20 ans j'avais 20 ans. Donc voilà. Bon, en tout cas, ce qui plaît aux jeunes dans le parcours c'est le côté, je pense, transgressif et dangereux. On ne va pas se mentir. Oui, oui, ça on avait compris. Ça nous fait flipper mais quand même pour nous rassurer ou pas en fait. Bon, j'avais envie d'avoir le sentiment d'un... Oh, je n'arrive plus. Merci, vous arrivez. Ne vous découragez pas, Yasmine. C'est pas le moment de lâcher. Les gars, c'est lundi. Bref, j'ai une petite interview de Quentin, 16 ans qui a démarré le parcours il y a 3 ans en regardant... Vous savez comment ? En regardant des vidéos sur YouTube, ça lui a donné envie. Donc, on va l'écouter. On n'a pas besoin d'infrastructures. On peut vraiment pratiquer n'importe où. C'est vraiment la notion de liberté du sport. J'aime aussi la notion de se dépasser physiquement, mentalement. Moi, quand je marche dans la rue, ça m'arrive de voir des obstacles, ce que les gens ne voient pas forcément, qu'ils ne pratiquent pas. Et je m'imagine, par exemple, des sauts, ce genre de choses, un peu n'importe où. Des obstacles, ça peut être un banc, un mur, n'importe quoi qui peut servir à se déplacer, à passer par-dessus, ce genre de choses, en fait. Moi, j'ai commencé... Les premiers mois, j'étais dans la rue, je cherchais des trucs à côté de chez moi, mais je me suis inscrit ensuite à un cours. Et c'est vrai qu'avoir un cours, notamment en salle, ce genre de choses, ça fait vraiment progresser. Pouvoir être encadré, pouvoir être coaché, c'est vraiment bien pour commencer, je pense. C'est quand même un sport qu'on dit extrême. Il y a un risque de chute, tout ça, mais quelqu'un qui pratique bien ne va pas prendre des risques inconsidérés par rapport à son niveau. Il ne va pas se lancer sur un saut qu'il n'est pas sûr de réussir où il y a de gros risques de chute qui peuvent être graves. Des fois, il y a beaucoup de monde qui peuvent nous regarder quand on tente un saut et des fois, il n'y a personne. Ça peut gêner certaines personnes, mais finalement, ça amène aussi à pas mal de rencontres, des gens qui viennent nous voir, qui nous parlent et c'est assez sympa. Mais après, le regard en tant que tel, c'est vrai que ça peut mettre un peu l'impression. Alors attendez, je prends mon téléphone, je commande tout de suite une camisole pour mes enfants, des chaînes, ainsi que les cordes. Pour les attacher. Vous avez eu la classe qu'il a ? Il est beau comme un dieu. Mais c'est une arme de séduction massive le parcours pour les jeunes, je pense. Oui, d'accord. Il y a aussi le regard et la guitare. La guitare, tu vois. Je veux dire, moi, je vais leur refaire une petite guitare sèche. Ils vont chanter du Cat Stevens et puis, tu vois, ils ne vont pas sauter de toi ou de toi. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Ils vont faire un feu de joie sur la plage et bon. Agathe, s'ils ont envie de faire du parcours, vous allez les accompagner. Ils vont faire du parcours. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme Quentin. N'écoutez pas Agathe Lecaron. Elle dit n'importe quoi. Si votre enfant veut faire du parcours, accompagnez-le. Faites comme Quentin. Allez dans un club de parcours. Benjamin, il est d'accord avec moi. Il les attache. Pas du tout. Non, il est d'accord avec moi. Je trouve ça super. C'est vraiment super. Ah non. Non, moi, je ne peux pas. Vous les attachez, vous. Ne les écoutez pas. Elles disent n'importe quoi. Attends. Elle dit ça ? Vous disiez quoi ? Il a trop la classe. C'est trop agréable. C'est pas son fils. C'est pas mon fils. Si ils ont envie de faire du parcours, on les met dans un club de parcours. Comme ça, le risque zéro n'existe pas. Mais est-ce que quand on fait du ski, on ne prend pas des risques ? Elle a raison. Est-ce que Neymar, il ne s'est pas encore fait une entorse hier ? Est-ce que Neymar, il ne s'est pas fait une entorse hier ? Il était en pleurs le conflit. Bah oui. Vous avez vu ? Je regardais le match. Bien. Vous avez regardé le match ? Oui. J'avais pas le choix. Je vous rappelle que je vis avec trois gars qui sont fans de foot. Merci beaucoup Yasmine. Merci Yana. Ah oui, merci beaucoup Yasmine. Non, c'est vrai. Mais c'était important. Enfin, Yasmine, qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup Benjamin. On va se retrouver tout de suite sur France.tv. Vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran ou vous zappez sur France.tv. Il suffit de changer d'écran. A demain, 9h25, tout de suite sur France 2. Amour, gloire et beauté. A demain. Non, mais je vais le commander. Je vais participer au succès. Bah ouais, vous pouvez toujours le faire. On est en train de s'engueuler, Docteur Evoile et moi. Une belle histoire se termine aujourd'hui. Voilà, on avait une belle histoire d'amitié, de confiance, etc. Je lui dis, puis-je garder votre livre car il m'intéresse pour des raisons personnelles ? Il dit, mais bien sûr. Il n'est pas dédicacé. Ah, c'est pour ça. Vous gérez que c'est pour ça ? Non, parce que moi, je veux bien participer au succès, évidemment, que je vais aller l'acheter en librairie. Voilà. Ah, franchement, vous êtes compliquée, Docteur. Ça, c'est le moi, je vais le mettre un petit. Oui, d'accord. Allez, faites-moi un petit. Docteur Evoile. Après les questions, peut-être. Non, mais pendant que je vous... Je ne peux pas faire de choses, en même temps. Mais si, vous êtes tellement intelligents. Je vais quand même rappeler un peu votre CV, Docteur. Vous êtes neuropsychiatre, pédopsychiatre, chef du centre des troubles, chef du centre des troubles, les apprentissages à l'hôpital neurologique de Lyon. On m'a parlé dans mon oreillette, mais je n'ai pas entendu. Oui ? C'est à l'hôpital pédiatrique. Hôpital mère-enfant, pardon. Voilà. C'est pour ça que vous me coupez. À Lyon. Voilà. Benjamin, on peut poser des questions en permanence. On attend vos questions sur les réseaux sociaux de l'émission, sur Twitter, Facebook, Instagram et par SMS au 41 555. 5-5. On commence à comprendre que c'est... Première question sur le lien phobie scolaire-Covid. Est-ce que depuis deux ans, vous diriez que ça a amplifié le phénomène ? Ça a amplifié le phénomène parce que les enfants dont on parlait tout à l'heure, ceux qui sont en délicatesse avec l'école parce qu'ils ont une hyperactivité, une dyslexie, un haut potentiel, et qui ont une espèce de confinement, le vrai et puis après hybride, ils ont trouvé un autre moyen de fonctionner. Et ils se sont rendus compte que les cours à distance étaient bien. Et ils étaient bien. Ah oui. Et ils étaient à la maison, ils étaient tranquilles. Et on a décrit pour eux le cabane fever, le syndrome de la cabane, comme les chercheurs d'or qui étaient partis chercher dans les rocheuses l'or et qui ont passé six mois dans une cabane, qui n'ont jamais pu reprendre la vie dans la ville. Donc c'est encore plus difficile pour eux de redémarrer maintenant. Donc c'était terrible pour eux de retourner à l'école. Ça a été encore plus compliqué. Notamment après le premier confinement, certains sont restés à la maison jusqu'à septembre. C'est ça, jusqu'à la fin de l'année. Ils ont enchaîné avec les vacances. Donc ça faisait six mois avec globalement six mois de... Exactement. D'ailleurs, dans le témoignage d'Aurélia, on a vu que c'était au retour de vacances de Noël. C'est ça. C'est un peu comme les vacances de Toussaint, de la petite section. C'est ça. C'est-à-dire que tout à coup, on fait une pause et c'est là que le problème arrive. Donc il faut être vigilant, j'imagine, après les vacances ? Il faut être très vigilant après les vacances et après les week-ends en général. Et d'ailleurs, c'est le signe de la phobie scolaire, du refus scolaire en pieux. C'est que dès que l'enfant revient à la maison, plus de symptômes. Plus mal au ventre, plus mal à la tête, plus de température. Le mercredi, il n'y a aucun problème. Le mercredi, il n'y a pas de problème. Les vacances, il n'y a pas de problème. Et puis plus le week-end avance. Et le dimanche à 16h, la fièvre monte. Je dois avoir de la phobie scolaire, moi aussi. Parce que le dimanche à 16h, il y a un cafard qui monte. Alors moi, je vais vous dire, vous savez que j'ai transformé mon samedi soir en dimanche soir. C'est-à-dire que le samedi soir, c'est-à-dire les apéros, les abus, etc. Maintenant, je le fais le dimanche soir. Alors certes, après, j'ai ce visage. Mais au moins, le dimanche est quand même assez... C'est un bon conseil, ce picolé. Je vais rajouter une idée pour le prochain truc. Idée 280. Agathe, Aïdé. Picolé le dimanche. Picolé. Avec modération. Avec modération. Oui, enfin bon. Alors, Paulette vous demande comment il faut réagir face à la phobie scolaire de son enfant. C'est vrai que ce n'est pas évident. Déjà, il faut détecter. Il faut comprendre que ce soit ça. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Comprendre que ce n'est pas un caprice. S'intéresser à sa plainte au niveau de son corps. Donc, le premier interlocuteur, c'est le médecin de famille qui dit, OK, t'as mal, je regarde où t'as mal. Et si jamais je confirme qu'il n'y a rien de grave, je ne te dis pas, il n'y a rien, parce que ce n'est pas il n'y a rien, il y a dans sa tête, il y a quelque chose. Mais ensuite, il va l'adresser à un psychologue, à un pédopsychiatre. Mais la première chose à faire, c'est de prendre au sérieux sa demande. Mais il continue à aller à l'école. Il continue à aller à l'école, sauf si c'est violent. Et là, on a changé depuis 10 ans. Il y a 10 ans, je disais, oui, il faut absolument qu'il retourne à l'école. Après, ils me disent plusieurs années après, mais vous m'avez forcé à retourner, vous m'avez hospitalisé, alors que j'étais tellement mieux à la maison. Maintenant, je pense qu'on est beaucoup plus lâche et qu'on permet des aménagements qu'on ne permettait pas auparavant. Donc on en parle au directeur, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ça c'est très juste. On ne peut pas aborder une phobie scolaire tout seul. Il faut qu'il y ait une équipe. Et une équipe, c'est l'enfant, la famille, l'école, les soignants. On se téléphone, je sais que dans le train tout à l'heure pour rentrer à Lyon, je vais avoir plusieurs coups de fil parce que c'est compliqué là, actuellement. Très compliqué. Donc, on se parle et on met en place des aménagements qui facilitent le retour à l'école. Et je trouve que l'éducation générale a beaucoup évolué par rapport à ça. En acceptant des scolarités, on ne voyait pas ça avant, à la carte. Ah bon ? Quel jour, c'est compliqué pour toi ? Et on le fait. Et il y a un autre système qui s'appelle le SAPAD, Service d'aide pédagogique à domicile, où l'école peut envoyer un prof qui vient à la maison, un prof de l'école, qui peut envoyer un prof pour donner des cours ponctuellement pour que l'enfant ne décroche pas totalement. Donc il y a vraiment des nouveautés. Peut-on parler de phobie scolaire en maternelle, vous demandez Maud ? Oui, oui, bien sûr. Dès que l'enfant a cette panique pour aller à l'école, on peut en parler en maternelle. Dès la maternelle, c'est des petits signes. Tout à l'heure, Lily Roxane évoquait qu'elle s'ennuyait à l'école. Donc si on sait lire en moyenne section, et que pendant toute la journée, on voudrait apprendre plus et qu'on n'apprend pas plus, qu'est-ce qui se passe ? On s'ennuie, et qu'est-ce qui fait que quand on s'ennuie et qu'on est intelligent ? On pense, et on pense à la planète, au Covid, aux grands-parents qui ne vont pas bien, et ça devient insupportable. Et on n'a qu'une envie, c'est de ne pas y aller. Jusqu'au jour où, c'est ce qui s'est passé pour la petite patiente, quelqu'un lui fait sauter une classe. Ah, ça redevient intéressant, donc j'arrête de penser et je prends du plaisir à aller à l'école. Mais elle l'a reperdue après. Elle l'a reperdue après. Mais est-ce que ça arrive souvent, la phobie scolaire en maternelle, par exemple, chez les tout-petits ? Non, je pense que la phobie scolaire en maternelle, c'est plus une anxiété de séparation, là, pour le coup. C'est un symptôme d'anxiété, en fait. C'est un symptôme d'anxiété, et de... J'ai pas envie de quitter la maison, je veux rester avec maman. Et là, on a besoin de travailler sur la relation parent-enfant, à ce moment-là. Plus ils grandissent, plus on doit chercher autre chose, et on doit aller gratter sur comment il fonctionne dans sa tête, est-ce qu'il y a un trouble d'attention, une avance intellectuelle, les deux, en général, et qui viennent compliquer les choses. Louis demande s'il existe des traitements médicamenteux. Alors, pas en première intention, bien sûr, mais quand ils nous disent, quand je vois un petit gars qui me dit les yeux dans les yeux, mais j'ai vraiment envie d'y aller, mais j'y arrive pas, doc, donnez-moi quelque chose, on leur donne, la veille du jour où ils vont à l'école, on peut leur proposer un traitement. Pardon ? Un xanax. Non, on n'a pas le droit de dire des mots, des noms. Non, mais non, d'abord, on commence par des médecines douces, mais on peut leur proposer quelque chose pour apaiser cette angoisse du dimanche soir. Ah, de l'alcool, ce que j'ai regardé. De l'alcool, mais on évite chez un maternel. On est sur France.tv, on est un petit peu plus libre de faire des blagues au second degré. Oui, mais comme quoi, alors ? Qu'est-ce qu'on donnerait ? On peut donner de l'Atarax, par exemple. C'est donc des médicaments qui sont anxiolétiques. C'est pas loin du tout. Vous aviez presque juste, il y avait le X. Axe. Il y avait Axe. Non, on peut donner des médicaments. Moi, j'aime bien commencer par des médicaments, des plantes, le soir. Même si c'est un petit effet placebo, mais ça lui donne confiance et on lui dit, tu vas t'endormir plus facilement et ça sera mieux. Et puis après, on peut donner des médicaments beaucoup plus incisifs. Voilà, mais ça, c'est avec votre médecin. Vous donnez même des plantes, j'imagine. Oui, bien sûr, c'est le médecin traitant qui prend la décision. Est-ce que la pratique de sport, de musique, d'être dans d'autres groupes ne peut pas favoriser le fait de vivre bien à nouveau l'heure ? Oui, parce que ce qu'on veut éviter quand ils sont reclus à la maison, c'est que finalement, et on l'a entendu tout à l'heure aussi, c'est que finalement, toute la famille tourne autour de ce truc et ça commence à fragiliser les relations avec les frères et sœurs et ça limite les relations sociales. Or, l'enjeu de la pré-adolescence et de l'adolescence, c'est l'autonomie. C'est l'arrivée à être bien à l'extérieur. Donc, moi, ça me rassure quand ils ne peuvent pas aller à l'école, mais qu'ils continuent à aller à la danse ou à l'escrime ou à l'équitation ou à aller faire des... Ça montre qu'ils ont encore une vie sociale. Il faut absolument qu'ils aient une vie sociale et qu'on ne la perde pas. Oui, c'est dur de forcer parce que s'ils ne veulent rien, ça, c'est fou. Oui, il y a toujours quelque chose qu'ils aiment, mais ils sont tellement envahis par la panique de l'école qu'on a du mal à leur vendre autre chose. Alors que moi, je leur dis, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce qui pourrait te pousser à sortir de la maison ? Ah, j'aimerais bien aller travailler dans tel endroit, faire quelque chose, même aller travailler avec un prof à l'extérieur. OK, on y va. Mais est-ce que ce n'est pas quand même souvent... Moi, j'ai l'impression que ce qui revient souvent, c'est le perfectionnisme. Oui. C'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure avec Lily Roxane, c'est-à-dire que tout à coup, j'ai une toute petite baisse de notes. C'est-à-dire que j'ai 16 au lieu de 18 et ça devient catastrophique. Et aussi quand même un problème de lien social. J'ai l'impression que ce sont des enfants qui n'arrivent pas vraiment à créer le lien, peut-être parce qu'ils s'ennuient, peut-être parce qu'ils sont différents. Oui, parce qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que les autres, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Et quand vous êtes à l'école actuellement, au collège en particulier, il faut être conforme. Il faut plutôt être du côté des leaders, du côté de ceux qui ont la parole et ne pas être trop décalé. Et si vous vous sentez décalé, eh bien, c'est compliqué. Ils disent, si je ne suis pas dans les populaires, je n'existe pas. Donc la question, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, il faut lui poser la question aussi. À la cantine, est-ce que tu es toute seule ou est-ce que tu déjeunes avec les autres ? Est-ce que tu as au moins une personne avec laquelle tu te sens bien ? Est-ce que c'est pas aussi... Est-ce que l'éaphobie scolaire, ce n'est pas souvent la conséquence du harcèlement scolaire aussi ? Alors, oui, mais pas toujours. Mais en tout cas, c'est la première question à poser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un enfant, c'est un caprice si en même temps, il est victime d'incivilité dès qu'il arrive à l'école. Là, c'est même plus de l'éaphobie scolaire. En fait, s'il se fait taper dessus tous les jours, c'est-à-dire si moi, quand je venais bosser, Anna me tapait dessus... C'est ça. Ça arrive. C'est ça. C'est vrai que ça arrive dans notre loge. Je te dis que tu n'as pas assez de contractions pour aller à la maternité. Mais c'est très juste ce que vous dites, Benjamin, parce que c'est pour ça qu'on a changé le terme. Phobie scolaire, c'était impropre. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas l'école. C'est un refus scolaire anxieux. Maintenant, notre mission, c'est pourquoi tu es anxieux d'aller à l'école ? Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents, aux jeunes parents, autour de la table, on a tous des enfants petits, pour essayer de prévenir si on pressent le haut potentiel, si on pressent des petites spécificités, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit, par exemple... Consultation privée, docteur. Pas du tout. Vous prenez la carte vitale ? Vous pouvez nous laisser ? Non. Ah non, ça m'intéresse. Yasmine, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Vous, apparemment, vos enfants n'ont pas de spécificités. Tout va bien chez vous. C'est la chance. Non, mais est-ce qu'il faut absolument inviter les petits copains à la maison pour essayer de créer le lien social ? Mais oui, la réponse est dans la question. C'est-à-dire créer du lien social. Inviter les petits copains un par un à la maison pour déjeuner parce que c'est le groupe qui est difficile quand vous êtes phobique sociale et c'est ça qui est important. C'est être certain qu'il y a quelqu'un. Parce que je vais vous donner des petits trucs maison. Vous voulez ? Oui. Ah oui, des trucs maison. Eh bien, nous ferons ça après, la pub. Il est fort. Il a pris ma place. C'est pas possible. Alors, les petits trucs maison, honnêtement, ça marche super bien. Les petits trucs maison, c'est un, le poisson pilote. Je ne peux pas aller à l'école, j'ai peur de la foule, j'ai peur d'entrer. Est-ce que tu as un copain ou une copine avec qui tu t'entends bien ? Oui. Et s'il t'attendait au coin de la rue le matin et vous rentrez ensemble dans l'école ? On dit qu'il lui sert de personne contrafobique. Un, poisson pilote. Deux, la dépose minute. C'est les parents qui le déposent. C'est le kiss and fly, comme dans les aéroports. C'est-à-dire que si maman rentre dans la classe, surtout en maternelle, mon chéri, heureusement que je t'aime et allez à bientôt, ça va bien se passer, c'est foutu. Non. Kiss and fly. Tu descends la voiture, boum, je te pousse. Troisièmement, il faut qu'il y ait un adulte référent dans l'école, celui qui aime bien l'enfant, une maîtresse ou une atsem, s'il est en maternelle ou après un CPE, qui l'attende. Donc kiss and fly, on l'accueille, donc il y a une bienveillance. Et le quatrième, je l'ai oublié, mais je vais le retrouver tout à l'heure parce qu'il était hyper important. Le problème, c'est qu'on n'a plus de temps là maintenant. Ah, on n'a plus de temps. Je le ferai une prochaine fois. Écoutez, le temps que je vous dise au revoir, peut-être que ça va vous... Mais kiss and fly, on retient quand même. Je crois que c'est non, finalement, il a peut-être tout dit. Ben non, je pourrais... Ah oui, voilà, il est énorme le truc. Non, mais il est énorme. Quand vous baignez dans l'océan... Oui, ça lui parle, ça. Ça vous parle ? Vous ne rentrez pas d'un seul coup dans l'océan gelé. Vous avancez, vous mouillez un peu le cou, machin, etc. Vous faites trempette. Donc on dit aux parents, s'il attaque le lundi, c'est la catastrophe, il sait qu'il a toute la semaine et il va être immergé dans un océan dangereux avec des baïnes qui vont l'aspirer, etc. Mais s'il commence le vendredi après-midi pour son retour à l'école et il sait qu'il n'a que 2-3 heures, il vient faire trempette. Ok. 2-3 heures et comme ça, il a repris contact avec ses copains et le lundi, on a réamorcé la pompe. Pendant le week-end, c'était moins grave. J'allais l'oublier. C'est horrible. C'était un cauchemar. Si on n'avait pas eu le trempette après le kiss and fly, on n'aurait pas pu accompagner nos enfants. Quel bonheur de vous avoir dans cette condition. Je vous remercie. Moi aussi. Vous avez les clés, je peux vous dire. C'est vrai ? Ici, c'est chez vous. Vous avez une chambre. Regardez en haut de l'escalier. J'aime beaucoup ce décor en plus. Ah, on est d'accord. Ah, on est bien. Mais ce n'est pas un décor, c'est on vit ici. C'est ce qu'on m'a agi. C'est un dor là au duplex. Merci docteur Olléier. Merci à vous. Revol, merci mille fois. Et maintenant, c'est Anna Roy que nous allons mettre sur le grill. Bye bye doc. Kiss and fly. Non, mais c'est vrai. Kiss and fly quoi. Meilleur conseil ever. Enfin, moi, je l'ai toujours fait et après j'entendais MAAA. J'étais comme ça dans ma voiture. Je l'entendais encore hurler. J'étais à Singapour. Oui, bah allez-y. On y va ? On y va. C'est parti ? C'est parti. Allez, parlons Covid. Puisque Luna, et c'est une question, Agathe aussi, on l'a énormément reçue toute la semaine dernière à propos de la troisième dose pour les femmes enceintes. Quid de la troisième dose rendue obligatoire et des inquiétudes des femmes enceintes qui devraient se faire vacciner en cours de grossesse. Eh bien, on fait la troisième dose. Voilà. Enfin, après cinq mois. C'est bien évidemment. Cinq mois après la deuxième dose. Oui, mais pas cinq mois de grossesse. Non. Ça n'a rien à voir. À n'importe quel terme de la grossesse, même au cours de l'allaitement, même quand il n'y a pas de restrictions. Voilà. Donc, il faut le rabâcher. Il ne faut pas s'inquiéter et faire la piquée. Pour faire le calcul de cinq mois sur l'application TousAntiCovid, on a la date de la deuxième dose. Donc, il suffit de faire cinq mois de plus et il n'y a aucune contre-indication à la troisième dose. J'invite les gens à dire que si elles sont à quatre mois là, qu'elles prennent bien rendez-vous pour dans un mois. On voit que ça se bouscule au portillon. Donc, il faut absolument anticiper. Même si c'est que mi-janvier, prenez le rendez-vous pour mi-janvier. Généralement, on a des questions aussi sur la vaccination et l'allaitement ? Oui. Aucun problème aussi. On se vaccine même si on allait. C'est clair. C'est très clair. Non, non, mais je le dis avec les connaissances scientifiques et même si vous étiez ma sœur, quelqu'un que j'aime vraiment, je vous dirais exactement la même chose. On vous demande, je suis un peu perdue. Pédiatre, sage-femme, médecin, personne n'est raccord sur le dosage des biberons. Mon fils de 15 jours mange mais réclame souvent davantage le soir. Oui, alors ça, c'est vraiment un débat entre professionnels. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas lire ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. On fait un allaitement biberon, exactement comme on fait un allaitement maternel, c'est-à-dire au sein, à la demande. Et donc, si votre bébé, on dit fini trois biberons avec la même dose supplémentaire, vous passez à la dose suivante. Il ne faut pas les restreindre, ça dépend des gabarits, ça dépend. De toute façon, il n'y a pas d'obésité avant l'âge de deux ans, donc cool Raoul. S'ils ont faim, on les nourrit, point. Il faut du bon sens. Que les gens se fassent confiance, ils ont faim, on les nourrit. Moi, j'ai affamé mon fils comme ça avec des conseils débiles. Donc non, non, nourrissez-les. Alexandra vous demande comment ? J'ai affamé mon fils. C'est vrai. C'est vrai. On ne comprenait pas ce qu'il avait. Il avait faim, quoi. Tout simplement. Alexandra vous demande comment gérer la reprise du travail quand on allaite. C'est extrêmement compliqué. Ça dépend surtout du boulot qu'on a. Alors, il y a des boulots où c'est assez simple parce qu'il y a des pièces réservées à l'allaitement, parce qu'on a une heure supplémentaire, parce que ceci, cela... Lorsqu'ils ont la loi, normalement. Oui, oui, tout à fait. C'est obligatoire, normalement. Oui, mais au-dessus, vous savez, d'un certain nombre de salariés. On n'est pas obligé d'être dans un gros truc. Mais ça dépend des métiers, évidemment. Quand on est infirmière en réanimation, c'est beaucoup plus complexe. Donc, évidemment, ça dépend du métier. Moi, je vous invite vraiment, quand vous allez reprendre le travail et que vous voulez vraiment poursuivre votre allaitement, prenez rendez-vous avec une sage-femme. C'est pris en charge par la sécu pour faire le point et trouver la bonne solution. Parce que ce n'est pas non plus la même chose de se verrer à deux mois et demi ou un an après. Un an après, c'est beaucoup plus facile qu'à deux mois et demi, par exemple. Et dans les faits, vous, vous devez constater plein de femmes qui arrêtent d'allaiter en reprenant le travail. Pas tant que ça, je trouve. En tout cas, celles qui souhaitent, elles arrivent à le maintenir. Sauf certains métiers. Est-ce que c'est moins qu'avant ? Est-ce qu'elles sont plus détendues à force de leur rabâcher dans les médias qu'il faut lâcher prise à force de parler aux entreprises ? Et puis surtout, elles vont chercher de l'aide beaucoup plus facilement. Je trouve qu'avant, elles restaient seules dans leurs coins et puis des fois, c'était difficile. Là, elles vont chercher de l'aide très facilement. On a une question qui vient d'arriver. On retourne sur le Covid. En 5 de 4 mois, j'ai eu ma deuxième injection en juillet. Si je refuse la troisième en février, aurais-je le droit d'être suivie et d'accoucher à l'hôpital ? Demande Ludivine. Alors, bien sûr que vous aurez le droit d'accoucher à l'hôpital. Évidemment, après, il faut en parler quand même avec l'équipe. Il y aura un test PCR qui sera obligatoire, c'est sûr. Pour les suivis aussi ? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles devraient aller en consultation ? Comme c'est le cas aujourd'hui pour les non-vaccinés. Oui. C'est ça ? Oui. Enfin, après, moi, dans la loi, je crois que c'est au bout de 7 mois que le pass s'arrête. Oui. Mais il faudra voir, si ça se trouve, ça aura changé d'ici là donc qu'elles ne se mettent pas l'arrêt au courbouillement. Ça se trouve déjà dans deux jours, les règles auront changé. Oui, c'est ça. Tout change tout le temps. Oui, il faut quand même rester prudent. Lila vous demande comment savoir si on fait une dépression postpartum ou un simple baby blues ? Alors, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Non, ce n'est pas très facile. Mais vous allez sur Internet, vous faites un test qui s'appelle le test E-P-D-S et vous regardez quelle est votre note. Si c'est supérieur à 10, il faut prendre rendez-vous avec une sage-femme ou un médecin généraliste pour pouvoir discuter plus amplement des troubles. Vous dites E-P-D-S ? E-P-D-S. Attention à la dernière question. La dernière question du test E-P-D-S dit j'ai eu envie de me faire du mal. Là, attention. Si vous répondez oui à cette question, il est urgent que vous consultiez une sage-femme ou un médecin voire un service d'urgence. Mais en tout cas, ce test, ce n'est pas un test diagnostique mais ça permet quand même de savoir à peu près ce qui se passe. Par exemple, j'ai pu rire et prendre les choses du bon côté. Souvent, pas tout à fait, rarement, etc. Je me suis sentie confiante et joyeuse aussi souvent que d'habitude, etc. Exactement. Et regardez la dernière question. Je me sens triste ou heureuse et il m'est arrivé de penser à me faire du mal. Voilà. Alors là, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité maternelle en France. Donc là, si vous répondez oui et ça arrive, il faut absolument venir nous voir en urgence. On vous prendra en charge le plus vite possible. C'est très fréquent 10 à 30% quand des femmes souffrent de dépression, alors ce n'est pas forcément des dépressions, c'est des difficultés maternelles. Mais c'est normal d'avoir des difficultés. Qui n'a pas eu des difficultés après la naissance d'un enfant ? Moi. Pas moi non plus. Moi, je suis encore. Après, je suis encore dedans. Oui, ça dure combien de temps les difficultés ? 20 ans ? Non. Non, vraiment. Il y a une amélioration. Moi, je trouve que c'est un chamboulement qui dure de nombreuses années. Au moins 3 ans. Quand je dis ça, les gens me disent t'es bien sensible. Oui, je suis bien sensible. Moi, pour moi, c'est un chamboulement majeur. Majeur ? Oui. Rien ne m'a plus chamboulé dans ma vie que... Ça vous intéresse ou pas ? Oui, parce que je partage votre... C'était la dernière question. C'est tout ce que j'ai à dire. Anna, merci pour tous ces bons conseils que vous prodiguez tous les lundis dans la maison des maternelles. Et c'est pour ça qu'on attend finalement le lundi avec impatience et le dimanche soir on n'a même plus besoin de picoler. Voilà. Prénom du jour, Benjamin. Ça vous dit de le faire le prénom du jour ? Vu que c'est lundi ? Ah non, je suis incapable de faire ça. Dommage. Le prénom du jour, c'est Eugénie. Je suis incapable. Le prénom, elle est qui mette un bourbon de plein de bébés et tout. Eugénie qui vient du grec Eugénios qui signifie bien-né de noble race. Ça, vous aurez pu le dire, par exemple. Au 19e siècle, le prénom a connu un grand succès après un long moment d'absence. Pas de problème, ce serait passé. Au début du 20e siècle, popularité était encore palpable comme on dit dans le milieu médical avec 3000 Eugénies nées en 1900. Depuis, on note une légère remontée en fait l'Eugénie les 7 février, alors des Eugénie célèbres. Grandet. Eugénie Grandet, oui. Du roman de Balzac. Eugénie de Montigeau, la dernière impératrice de France, épouse de Napoléon combien ? 3. 3. Il y a une princesse aussi qui s'appelle Eugénie et il y a l'arrière-grand-mère de mes enfants qui a 98 ans qui s'appelle Eugénie. Eh bien, on l'embrasse. On l'embrasse et elle nous regarde, mais est-ce qu'elle a réussi à se caler son QR code ? Là, tout est à l'avenant, pourquoi je vais te dire ? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un défi. J'ai une image. C'est un défi quand même. Passé 90 ans, le QR code, c'est... Déjà, ma mère, je ne suis pas sûre, 74. Moi, la mienne, c'est sûr que non. Ça, je sais. Bon, allez, on se rejoint, on se rejoint, on se retrouve. On se rejoint. Allez, passe la garde, pas de frappe. À demain, 9h25. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501